Le 18 août, certains ont dit ou écrit, Alain Delon s'est éteint. Je ne le crois pas. Une star comme lui continue toujours de briller et ne meurt jamais. Jamais vraiment. Dans le cas d'Alain Delon, c'est d'autant plus vrai que de grands réalisateurs l'ont immortalisé de son vivant dès le début de sa carrière dans d'immenses chefs-d'oeuvre. René Clement, dans Plein Soleil. Lucchino Visconti, dans Rocco et ses frères. C'était comme si je me battais contre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui attirait ma haine. Toute cette haine que j'avais accumulée en moi. Dans Le Guépard. Je te désire mais je ne veux pas te traiter comme une fille. Tu vas devenir ma femme. Il a même été adoubé par le patron des acteurs du cinéma français, Jean Gabin en personne, qui nourra avec lui des liens durables. Tu peux te gourer sur moi. Je ne suis pas sûr de pouvoir tenir ma place. Moi j'en suis sûr. Un tocard aurait dit oui tout de suite. Et puis arrive Jean-Pierre Melville en 1967 qui va devenir le patron des réalisateurs français avec trois grands chefs-d'oeuvre d'affilée. Le Samouraï, l'Armée des Ombres et le Cercle Rouge. Il destine le premier d'entre eux à Delon et lui offre ainsi un sacre royal. Dans ce film, le réalisateur iconise l'acteur. Delon est le Samouraï. D'ailleurs, un journaliste qui lui demande quel titre il aimerait à la une des journaux le jour de sa disparition, Delon répond « Le Samouraï est mort ». Nul autre que lui en France n'aurait pu donner vie à ce Samouraï des temps modernes. Un tueur à gage nommé Jeff Costello. Dans le film, à part son nom et sa profession, on ne sait rien de ce personnage sans passé et sans avenir. Tout est dans le jeu d'Alain Delon, dans son regard, dans son visage, dans ses gestes millimétrés. Delon donne vie à Costello et Costello donne la mort. Qui êtes-vous ? Aucune importance. Que voulez-vous ? Vous tuez. Jean-Pierre Melville a remarqué Alain Delon au début de sa carrière. Il a écrit « Le Samouraï » pour l'acteur. Mais il ne le lui propose pas. Du Melville tout craché. Quand Alain Delon m'a demandé de tourner avec lui un film il y a quelques mois, j'ai commencé par lui proposer des livres. Il y a demandé, mais sans y croire une seconde, parce que je n'en avais pas tellement envie, « J'ai écrit un scénario pour vous il y a quatre ans. » « Tiens, ça m'intéresserait, faites-le-moi lire. » Et puis c'est vraiment un regret qu'un soir je lui ai lu. Delon écoute la voix de Melville qui va devenir la voix de son maître en totale concentration. Coudes sur les genoux, mains sur les yeux, pour mieux entendre, visualiser, intérioriser. Soudain, Delon sort de son état second. Il arrête Melville, regarde sa montre et lui dit « Ça fait sept minutes et demie que vous lisez votre scénario. » « Il n'y a pas encore l'ombre d'un dialogue. » « Cela me suffit. » « Je fais le film. » « Comment s'appelle-t-il ? » Melville lui répond « Le samouraï. » Delon se lève, lui fait signe de le suivre et le conduit à sa chambre où trône un lit en cuir, une lance, un poignard et un sabre de samouraï. Et puis il a dit « Je tourne ça, Jean-Pierre et rien d'autre. » Pourquoi ce titre, Le Samouraï ? Je crois que le titre m'est venu de deux choses différentes. La première, c'est que j'ai trouvé une fois à Delon un petit air japonais. La deuxième chose, c'est une phrase du Bushido qui est la Bible du samouraï. On pourrait résumer le film en une phrase qui est extraite du livre sacré des samouraïs, le Bushido, qui dit ceci « Il n'est pas de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans sa jungle, peut-être. » C'est très beau. Oui, c'est beau. Mais faux. Melville avouera plus tard qu'il a totalement inventé cette phrase qui ne figure pas dans le Bushido. Du Melville tout craché. Le réalisateur a eu aussi comme source d'inspiration le film « Tueur à gage » signé Frank Tuttle en 1942 avec Alan Ladd dans le rôle du tueur laconique et solitaire au regard si triste lui aussi. L'idée du film est venue à Melville avec celle d'une scène où Jeff vient voir Jeanne, sa maîtresse, afin qu'elle lui serve d'alibi. Au bout de 10 minutes de film, le premier mot est prononcé. Jeff ? Oui ? Aux yeux de Melville, le seul alibi sur lequel on puisse compter dans la vie, c'est celui fourni par la femme qui vous aime. Le réalisateur ne pouvait choisir mieux que cette actrice pour incarner la femme qui aime Jeff, celle d'Alain Delon à la vide. J'aime quand tu viens chez moi parce que tu as besoin de moi. Jeanne Lagrange est interprétée par Nathalie Delon, épouse d'Alain à l'époque. Leur couple rencontre des difficultés à ce moment-là de leur union. De plus, elle n'est pas du tout actrice. Delon est hostile à cette idée de Melville d'en faire sa partenaire à l'écran et sur le tournage, il lui mène la vie dure. Il veut qu'elle soit à la hauteur. Tu as des ennuis ? Non. À cause de moi ? Cette scène, vers la fin du film, est la dernière du tournage pour Nathalie Delon. Cet adieu à l'écran est pratiquement un adieu dans la réalité quand le cinéma et la vie se confondent. Après cette scène, Nathalie gifle violemment Delon qui en gardera les marques durant de longs jours car il a été odieux avec elles durant tout le tournage. Melville, avec son sens de la dramaturgie prononcée, dit qu'ils se sont séparés le soir même. L'année suivante, le couple divorce. Entre Melville et Delon, au contraire, l'entente est au beau fixe. Les deux hommes s'apprécient, se respectent et s'admirent. C'est l'osmose totale. Melville comprend Delon sans le connaître, simplement en l'ayant vu sur un écran de cinéma. Melville est un homme de cinéma et à ses yeux, Delon, c'est le cinéma, son cinéma, un cinéma d'hommes. Et c'est de là, ces deux hommes n'ont même pas besoin de mots pour se comprendre. Avec Alain Delon, c'est encore beaucoup plus particulier, nous avons entre nous une espèce de code secret, de radar. Je ne sais pas comment l'expliquer. Delon dit de Melville, Jean-Pierre a mieux compris que moi ce personnage qui était moi. Le réalisateur façonne cette image qui restera à jamais celle de l'acteur, celle qui lui collera le mieux à la peau avec cet être torturé qui ne laisse presque rien paraître. Ainsi, sur le tournage, Melville passe une heure juste pour faire ajuster à Delon le chapeau de Costello. Cela devient un rituel entre eux. Melville, là, il travaillait bien une heure sur ce plan uniquement pour bien faire mettre le chapeau et comment il fallait que ça soit. Delon, lucide, l'a dit très tôt, a besoin d'être dirigé par des réalisateurs à la hauteur. Il ne faut surtout pas me laisser aller. Et je dois dire que j'ai eu la chance avec des hommes comme René ou comme Visconti, c'est que c'est des gens qui ne vous laissent jamais aller. C'est-à-dire qu'ils ne vous laissent pas faire ce que vous voulez et qui, se servant de votre personnalité, vous dictent ce qu'il faut faire. Et avec Melville, il a trouvé cet idéal de cinéma qui le fuira par la suite dans sa carrière où, hormis Joseph Lozet, il ne trouvera plus l'équivalent, même de loin, malgré le fidèle Jacques Deray, un solide artisan, mais pas un maître qu'il peut admirer. Quand on est au sommet, l'air se raréfie. Sur Jean-Pierre Melville, ce qu'on pourrait dire, c'est très simple, c'est le plus grand metteur en scène avec qui j'ai eu la chance, le plaisir et l'honneur, je dois le dire, de travailler. Après René Clément, Luc Ino Visconti et Jean Gabin, Alain Delon s'est aussi trouvé un nouveau père en la personne de Jean-Pierre Melville. Ce père qui lui a tant manqué dans son enfance. En quelque sorte, Melville l'adopte. La famille de Jean-Pierre Flo, sa mère, sa soeur, Janine. En dehors de la famille, il y en avait très peu. Il y en a un, c'était Alain Delon. Delon n'a pas vraiment eu de père. Melville, lui, n'a pas eu d'enfant. Par choix. Ses enfants, ce sont ses films et ses films, trois sur les quatre derniers qu'il va tourner, seront Delon. Il a trouvé l'acteur parfait pour son univers. Melville fera tourner Delon et tout tournera autour de Delon. Au fond, film, au pluriel, si on retire à ce mot la lettre M comme Melville, il reste fils. Ils avaient des rapports un peu à la fois paternels et filiales. Je ne sais pas, Jean-Pierre avait jamais d'enfants. C'est deux êtres qui se sont entièrement compris, qui avaient un vrai sens de l'honneur tous les deux, qui aimaient la nuit. Les deux hommes ont également en commun une attirance pour le milieu, celui des gangsters où ils ont des amitiés. Ils cultivent aussi un certain goût pour la solitude. Ce sont fondamentalement des solitaires, même s'ils sont parfois très entourés. Cela tombe bien, c'est le thème principal du film, la solitude. Ça a déjà été fait. J'avais envie quand même de faire un film sur la solitude. La première image du samouraï illustre la solitude extrême de Jeff Costello, celle qui est souvent le lot des hommes, celle que nous avons tous pu ressentir ou que nous ressentirons un jour. Une solitude terrible où les souvenirs sont des cicatrices. Cette solitude qui habite Delon a une origine. Les six longues années passées de pensionnat en pensionnat dans son enfance, abandonnées de tous, renvoi après renvoi en raison de son caractère insoumis. La solitude, ce n'est pas le phénomène de l'acteur Alain Delon. Ce n'est pas du tout. Elle vient d'avant, vous l'avez compris. Elle vient de la petite enfance, des larmes de la petite enfance, comme disait Pascal Chartin. Et donc, elle m'a suivi toute ma vie, mais elle fait partie de ma vie. Je veux dire, je vis bien avec. Et lorsque je ne l'ai plus, quelque part, j'en ai besoin. Cette première image du film, c'est un plan fixe qui dure plus de deux minutes, comme on peut en voir dans le cinéma du japonais Ozu. Puis, l'image se met à bouger de manière étrange. Pourquoi cet effet ? Mon intention, nous dit Melville, était de montrer le désordre mental d'un homme atteint d'une certaine tendance à la schizophrénie. Le réalisateur a fait beaucoup de recherches sur le sujet et cela lui a servi à créer le personnage de Costello, d'imaginer son comportement, ses actes. Qui, mieux que Delon, pourrait exprimer cette schizophrénie, cette dualité ? En 1964, dans La Tulipe Noire de Christian Jacques, il a même tenu le rôle de jumeau. Deux personnages, deux facettes opposées d'une même personne. Tu comprends ? J'aurais voulu être comme toi. Ambitieux, hein ? Oh, je ne t'enviais pas, ou non ? Mais je t'ai toujours admiré. Delon, c'est le démon de plein soleil et l'ange de Rocco et ses frères. Un démon au visage d'ange. Avec les couleurs sombres d'Alain Delon, Jean-Pierre Melville peint son œuvre. La tonalité visuelle du film est bleu-gris, métallique, froide. Froide comme Delon, froide comme la mort, celle qui l'attend au bout du chemin. Car c'est de cela qu'il s'agit d'un rendez-vous avec la mort inéluctable. Melville dit à son directeur de la photographie, Henri Deca, déjà à l'œuvre sur son premier film Le silence de la mer, de faire du noir et blanc en couleur, de désaturer la carnation des personnages. Le réalisateur évite la couleur et fait même des étiquettes en noir et blanc pour les bouteilles déviants, même si on ne les aperçoit que très fugitivement. Après la blessure de Jeff et l'apparition du sang, elles redeviennent rouges. Quant au bouvreuil dans la cage, c'est une femelle car le mal a de l'orange sur la gorge. Alain Delon fera d'ailleurs un clin d'œil à cette scène dans sa seconde réalisation, Le battant, en reprenant même le thème musical de Jeff Costello composé par le brillant François de Roubaix. J'y reviendrai. Aux yeux de Melville, les décors, donc l'aspect visuel du film, sont fondamentaux. Avant le tournage, il enferme son chef décorateur François Delamotte durant deux jours dans sa salle de projection et lui montre non-stop des films américains pour qu'il s'en imprègne. Pratiquement tous les intérieurs sont reconstitués en studios de cinéma, ceux de Melville. En effet, après Marcel Pagnol, c'est le seul réalisateur français à posséder ses propres studios aux 25 bis rouges qui génèrent dans le 13e arrondissement de Paris, un ancien entrepôt acquis en 1949, haut de plafond sur 2000 mètres carrés avec un plateau de 456 mètres carrés et l'autre de 103 mètres carrés. C'est aussi l'endroit où vit désormais Melville, où il écrit la nuit. Soudain, une nuit, un déchat de Melville, griffolé, qui sera celui de l'inspecteur Matéi interprété par André Bourville dans le Cercle Rouge, le réveille et donne l'alerte. Le feu ravage les studios et attaque la chambre. Jean-Pierre Melville prend son chat, sa précieuse photo dédicacée du général de Gaulle et quitte l'élu en quatrième vitesse. À cet instant, lui, l'homme de cinéma, songe-t-il à l'incendie d'Atlanta, une des grandes scènes d'Autant en emporte le vent, un film qu'il apprécie et qu'il citera dans L'armée des ombres son œuvre suivante ? Pour les Français, la guerre sera finie quand ils pourront lire Le canard enchaîné et voir ce film merveilleux. Melville voit son rêve partir en fumée. Autant on emporte les flammes. Durant des heures, neuf casernes de pompiers luttent contre l'incendie. Presque rien ne sera sauvé. Melville a perdu ses studios, ses 22 scénarii, les ruches de ses films et les décors du samouraï. Même le bouvreuil mal a péri. Tout a brûlé. Un désastre. Désastre d'autant plus grand que Florence, son épouse, a omis de renouveler la police d'assurance. A ce stade, Melville n'écarte pas la thèse d'un incendie criminel. Son indépendance dérange dans ce milieu du cinéma où il est entré par effraction et où il n'a pas que des amis. François Delamotte, chargé de trouver d'autres studios pour reprendre le tournage, s'en aperçoit quand il essuie des refus. Finalement, à force de ténacité et de persuasion, il finit par trouver miraculeusement des studios libres et en seulement deux semaines, les décors sont reconstruits. Le samouraï n'est pas mort. Pas encore. Le vol de voiture, nullement indispensable avant l'exécution du contrat, est un rituel lié à cet état schizophrénique déjà évoqué. Cela doit être également l'occasion pour le spectateur de pénétrer à l'intérieur du personnage grâce à la mise en image, grâce à Delon, à son regard presque enfantin, perdu, et grâce à la musique de François de Roubaix. C'est Alain Delon qui a suggéré le compositeur à Jean-Pierre Melville. Il a eu l'occasion de travailler cette même année avec lui sur Les Aventuriers, gros succès de Robert Henrico avec Lino Ventura, un film devenu culte. Melville appelle de Roubaix à 2h du matin et lui dit « J'aimerais que vous composiez la musique du film que je viens de tourner avec M. Delon. Vous avez deux semaines. Délai très court. Pour Directive, le réalisateur lui demande de traduire en thème musical l'état intérieur de Jeff Costello et le destin fatal qui l'attend. Ce thème, magistral, obsédant, sublime, devenu emblématique d'Alain Delon lui-même, est orchestré par Éric de Marsan qui signera la musique de l'Armée des Ombres et du Cercle Rouge. François de Roubaix va composer toutes les musiques que l'on entend dans la boîte de nuit. Il relève le défi avec Maestria. De Roubaix nous quittera malheureusement trop tôt, en 1975, âgé d'à peine 36 ans. Une grande perte. Juste après le vol, cette scène avec cette femme charmante qui regarde Jeff avec intérêt existe pour nous permettre de saisir la folie du personnage. Melville dit à ce propos un homme normal aurait suivi cette fille ou tout au moins lui aurait souri. Melville a dit qu'il était pratiquement impossible de faire entrer du premier coup la voiture dans le garage très étroit avec seulement un ou deux centimètres de chaque côté. Il demande donc à Delon de s'arrêter juste avant. Celui-ci n'en fait rien et même si c'est inutile. Pénètre d'un seul coup dans le garage. Il est totalement dans la peau de son personnage. Impassible, précis, méticuleux, maniaque, 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 malade comme l'acteur qui interprète le garagiste véreux qui tourne par amitié pour Melville. Il se sait condamné. Lors de la deuxième rencontre avec Costello, il dit ses dernières paroles sur un écran. Je te préviens Jeff, c'est la dernière fois. Oui, c'est la dernière fois et quand Delon lui répond D'accord. Ce mot a été enregistré en post-synchronisation et l'acteur lui donne une tonalité particulière car il s'adresse à un mort. Costello va à son premier rendez-vous avec la mort, justement. Elle est personnifiée par le personnage de la pianiste de la boîte de nuit Valérie interprétée par Cathy Rosier. Jeff est attiré par elle. On le lit dans son regard mais il doit remplir son contrat. Pour ce faire, il a revêtu des gants blancs très trop voyants pour un assassin. On voit ici que Melville applique la phrase d'Hitchcock qui l'affectionne particulièrement. Quand je vois apparaître le hideux visage de la vraisemblance, je lui tords le cou. Comme souvent, chez Melville, l'action pure ici, le meurtre, sera un éclair. Dans cette scène, on remarque le montage que Melville confie depuis ses débuts à la fidèle et talentueuse Monique Meunot. Les gants que porte Jeff sont d'ailleurs des gants de monteuses. C'est ce détail qui fait comprendre à la pianiste que Costello est un assassin. Bien qu'elle soit un témoin qui pourrait le faire condamner, Jeff l'épargne. On voit dans son regard qu'il éprouve quelque chose pour elle. Il n'est pas le seul. Dans la réalité, Melville en pince pour Cathy Rosier dont c'est le premier film. Problème, il comprend durant le tournage que son chef décorateur, François Delamotte, sort en secret avec la jeune femme. Malgré l'excellent travail du décorateur qui lui a sauvé la mise en trouvant des studios après l'incendie de la rue Génaire, le réalisateur ne fera plus jamais appel à lui mais à son assistant, Théo Meurisse, qui collaborera également souvent avec Alain Delon. Après le meurtre, le commissaire, interprété par l'excellent François Perrier, fait procéder à une rafle dans laquelle Costello est pris. C'est le moment de l'identification dans les locaux du 36 Quai des Orfèvres, totalement réinventé par Melville et son décorateur, notamment avec cette toise, une référence directe à Quand la ville dort et Grand John Huston, un de ses films et réalisateur de chevet. Dans ce cadre, Costello doit donner son alibi. Comme prévu, Jeanne témoigne en sa faveur. Elle est accompagnée de Viener, l'homme qui l'entretient. C'est le réalisateur Michel Boiron qui l'interprète. Il a d'ailleurs déjà dirigé de l'onde en Faible Femme et le chemin des écoliers. Et un visage ressemblant à celui de monsieur. Costello trouve même un allié involontaire avec Viener car il s'est débrouillé pour que ce dernier le voit comme s'il sortait de chez Jeanne. Le tueur sait que l'homme, par jalousie, l'identifiera en croyant lui nuire. C'est évidemment le contraire. À part un seul témoin, personne ne le reconnaît. Il est relâché même si le commissaire ne croit pas à son innocence. Les choses vont ensuite se compliquer davantage pour Costello quand il rencontre celui qui doit lui payer son contrat. Là encore, action éclair. Très moderne. Cela permet de surprendre le spectateur d'autant plus que le reste du temps, Melville dilate comme il dit. On va dilater Coco. Il appelle Coco ce qu'il apprécie. Dilater, c'est étirer le temps. L'action, lui donner un rythme qu'il est le seul à maîtriser en apparence lent avant l'éclair. Raccrochez l'œil. On retrouve le même effet avec un bris de vitre dans le cercle rouge. Delon, réalisateur, fera un nouveau clin d'œil à Melville avec cette figure de style dans le battant. Son téléphone. Le type qui joue les intermédiaires pour quelqu'un de haut placé ne veut plus liquider Jeff mais lui proposer un nouveau contrat. Delon est un acteur qui intériorise beaucoup mais qui extériorise aussi en se servant de son corps. Il est cérébral et physique. Là encore, action soudaine. Et quand il parle, c'est net et précis. Voilà comment on devient chauveur. Melville use encore de la soudaineté dans l'action et de l'explosivité d'Alain Delon au cours de la longue séquence de filature dans le métro. Plus de 9 minutes, un modèle du genre qui inspirera d'ailleurs directement William Friedkin pour French Connection en 1971 chez l'oeuvre du Polar. D'une manière générale, le Samouraï, Melville et Delon auront beaucoup d'influence aux Etats-Unis, en Asie mais très peu en France. Désormais, Costello avance vers son destin de manière inexorable en reproduisant tout le processus du début, le rituel du vol de la voiture avant le nouveau contrat qu'il a accepté. puis la visite au garagiste. C'est la Jeanne. Mais là, il y a un changement dans le comportement de Jeff. Delon le dur devient Delon le tendre. Ils t'ont embêté. Jeanne continue de le protéger alors que le commissaire l'a menacé de la faire tomber pour faux témoignages. Cela inquiète Jeff. Il ne lui demande rien et veut la protéger cette fois, la mettre hors de danger. Ne te fais pas de bille. Je vais tout arranger. J'ai compris que les chances au départ n'étaient pas les mêmes pour tout le monde et qu'un physique, ça comptait quand même beaucoup et que le fait d'être comme ça ou comme ça ça avait aussi une grande importance et une grande incidence dans la vie parce que tout ce que je suis au départ, je le suis quand même et ça m'a suivi toute ma vie pour et à cause des femmes. Jeff se rend au réside de Valérie, la pianiste. Ce n'est pas un décor de cinéma mais l'hôtel particulier d'Alain Delon à l'époque, rue de Messines. Costello y trouve le commanditaire des contrats. Action encore plus soudaine que les précédentes puisque l'on voit les mains gantées mais vides de Jeff et le flingue qui apparaît d'un seul coup dans la droite comme par magie. La magie du montage toujours. Ensuite, il retourne à la boîte de nuit pour exécuter le contrat. Jeff l'a dit à Jeanne, il va tout arranger. Cela signifiait je vais me sacrifier. Le bon en lui l'emporte sur le mauvais et cela cause sa paire. Quand Melville écrit cette scène, il met un sourire sur le visage d'Alain Delon qui ne gardera pas. Il choisira l'image d'un visage figé. Le commissaire confirme ce que nous avions compris. L'arme est vide. Jeff n'a jamais eu l'intention de tuer Valérie. Alain Delon est très souvent mort à l'écran. Il y vit en quelque sorte. avec la mort. Il tournera encore deux fois avec Melville le cercle rouge un triomphe plus de 4 300 000 entrées et un flic un échec qui en fera à peine 1 400 000. Le samouraï lui en termes de public se situera entre les deux avec 1 900 000 spectateurs. La critique elle ne sera pas franchement au rendez-vous jugeant le film trop ou pas assez commercial. Passant à côté ce qui ne sera pas le cas à l'étranger. La postérité remettra les pendules à l'heure. Après le samouraï Delon et Melville ont tissé des liens profonds et se fréquentent en dehors des tournages. Le réalisateur aimerait que l'acteur ne tourne plus que sous sa direction. Mais une brouille survient entre les deux hommes au moment du tournage d'un flic et ils se perdent de vue. Alain Delon ne reverra pas Jean-Pierre Melville avant sa mort l'année suivante en 1973. Il ne sait d'ailleurs pas la vérité tout de suite car la famille garde le secret afin de laisser le temps à sa veuve de se retourner. Delon est sur la côte d'azur et quand il apprend que Melville a fait un malaise cardiaque faute d'avion il remonte de nuit en voiture à toute allure le croyant encore en vie voulant arriver à temps pour le revoir vivant se réconcilier lui dire adieu quand il arrive au petit matin. il est accueilli par Rémi Grumbach le neveu de Melville le fils de ce frère tant aimé assassiné durant la résistance. Rémi lui dit la terrible vérité Jean-Pierre Melville est mort. Je me souviens toujours de Delon tombant en bas des escaliers complètement prostré pleurant et n'étant incapable de faire de monter de descendre il était abattu mais complètement abattu en bas des escaliers. Quand Alain Delon se relève il va voir Florence Flo comme on l'appelle la veuve de Jean-Pierre il la serre dans ses bras et en pleurs lui murmure c'était l'homme que j'aimais le plus. Quand Jean-Pierre est parti Delon était là il s'est occupé de Flo il était formidable. Il m'a amené dans son bureau et son bureau était rempli de photos de Jean-Pierre et de lui. Il se remettra difficilement de la mort de Melville. Delon lui dédiera pour la peau d'un flic le premier film qu'il signera. Delon est orphelin de Melville personnellement mais aussi professionnellement. Dans une interview hallucinante désemparé il parle même de Jean-Pierre Melville au présent alors qu'il est mort et enterré dit qu'ils se sont réconciliés et qu'ils travailleront encore ensemble qu'ils ont des projets en commun. Pathétique poignant le journaliste sidéré n'ose rien dire. A part Joseph Lozet notamment avec Monsieur Klein en 1976 qui sera un très gros échec malheureusement il ne trouvera plus de metteur en scène à la hauteur de ceux qui l'ont fait grandir au cinéma. En 1973 Melville est mort dans la réalité. Delon aussi est mort mais au cinéma dans Deux Hommes dans la ville. Après la mort de Melville Delon s'avance vers sa mort cinématographique inexorablement comme Jeff Costello. Sa carrière déclinera au fil des ans à l'image de notre cinéma d'un certain cinéma même si elle comportera encore d'excellents films souvent réalisés par le fidèle Jacques Deray. Amour de sa liberté, égoïsme Les deux fléaux qui menacent l'humanité sont le désordre et l'ordre. Que l'on aime ou pas Alain Delon sa carrière est admirable. Il nous laisse en héritage une filmographie passionnante impressionnante et de grands chefs-d'oeuvre des classiques qui appartiennent à l'histoire du cinéma. Delon restera immortel éternel notamment avec le samouraï son rôle le plus emblématique objet de culte à travers le monde. Désormais Delon a rejoint Melville dans le panthéon cinématographique mondial et puis Gabin et puis Belmondo. Dans A bout de souffle Jean-Pierre Melville alors très ami avec Jean-Luc Godard tient le rôle d'un écrivain auquel Gene Seberg journaliste demande quelle est votre plus grande ambition dans la vie ? Devenir immortel et puis mourir. C'est ce qu'il est arrivé à Alain Delon le 18 août. Mais déjà tel le phénix il renaît de ses sangs. Delon continuera d'illuminer nos écrans grands ou petits et d'alimenter l'imaginaire des cinéphiles ou tout simplement de ses admirateurs. Certains ont écrit après sa mort Adieu Delon certainement en référence au film Adieu l'ami où il occupe la tête d'affiche avec Charles Bronson. Pour ma part je dirais au revoir Monsieur Delon.